Les rumeurs qui faisaient état ces dernières années d'une éventuelle frappe américaine contre la Syrie avaient été peu à peu oubliées. Il semblerait que cette hypothèse revienne cependant sur le devant de l'actualité. Le journal syrien Al-Hakika a en effet publié aujourd'hui une carte qui aurait été établie par l'armée américaine dans laquelle figureraient les principales cibles potentielles syriennes choisies par Washington. Une carte qui aurait été transmise au journal Al-Hakika par des personnalités issues de l'OTAN à Bruxelles. La carte en question serait en effet un précieux atout des américains en cas d'offensive contre la Syrie. Sur la carte sont signés les dépoints désignant les principales installations des services de renseignement syriens ainsi que les bases de l'armée de l'air syrienne. Le palais présidentiel de Bachar el-Assad est lui aussi entouré d'un cercle distinctif. Prenant en considération ces derniers développements ainsi que le récent exercice israélien, l'armée syrienne a singulièrement élevé son niveau d'alerte générale. Des responsables syriens ont ainsi confié au journal Al-Watan être particulièrement inquiets de l'hypothèse, à leurs yeux de plus en plus réels, d'une éventuelle attaque américaine ou israélienne contre le territoire syrien.